Générique Avec nous maintenant Mohamed Dabo. Oui, c'est ça. Alors vous, vous êtes incroyable. Vous avez créé une société qui s'appelle Blabla Foot. Oui. Alors je suis content de vous rencontrer parce que j'ai entendu parler quand même. C'est quoi ? C'est une radio où on blablate sur le foot ? Une imp radio de talk show participatif. Oui, alors là, vous avez le terme sérieux. Oui, mais concrètement, c'est que finalement, on fait des talk show participatifs. Tout en chacun peut devenir chroniqueur sportif le temps d'en live. Ah bah ça c'est bien. Écouté par l'ensemble de tous les autres auditeurs partout dans le monde. Comment vous avez eu l'idée de faire ça ? L'Afterfoot de RMC pour ne pas les citer. Oui. Puisqu'on avait l'habitude de les écouter, mais on a cette frustration avec mes cofondateurs de ne jamais pouvoir interagir avec eux. Donc on a dit, bon bah, créons une radio de talk show participatif, mais sortons ce talk show-là du périmètre journalistique et rendons-la publique et surtout participatif. Oui, mais alors c'est extraordinaire parce que ça explose dans tous les sens. Oui, ça marche plutôt bien. Le RMC est battu, là. Alors, pas encore. Je ne parle pas dans l'audience quantitative, mais en ton. Complètement, c'est une radio citoyenne. Alors aujourd'hui, si vous voulez, on a déjà une communauté de 5 000 auditeurs. On fait des débats à plus de 200 auditeurs quotidiens. On aborde tous les sujets de foot, mais aussi de sport de manière générale. Et on va même parfois sur l'actualité générale. Alors, sur l'actualité, il y a des matchs de foot clandestins, vous avez vu, qui s'organisent dans certaines banlieues ou dans certaines villes en contravention avec la loi. Ça doit causer sur la radio. Tout cause sur la radio. C'est une radio citoyenne de débats participatifs. Donc évidemment, nos chroniqueurs, ce sont ceux qui prennent position pour intervenir. Et ça marche plutôt bien. Donc tout sujet d'actualité lié au sport en général, et même à l'actualité générale, ça marche plutôt bien. Vous vivez comment ? Avec quoi ? C'est payant ? C'est gratuit ? C'est gratuit. C'est gratuit ? Mais il faut bien vivre, vous ! Alors nous, vous voulez dire comment est-ce qu'on monétise ? Oui, comment on monétise ? Tout simplement, c'est la publicité audio dans nos lives et nos replays. Mais on a aussi deux autres leviers de monétisation. Le premier, c'est sur nos audios. En fait, nos audios aujourd'hui, nos data audio sont exploitables puisqu'on a une opinion de la société. C'est le bruit de fond de la société, donc on l'exploite. Et le deuxième levier, c'est évidemment l'aspect premium dans notre app aujourd'hui pour nos utilisateurs qui peuvent bien évidemment programmer et animer leurs propres émissions directement dans notre app. Je pense notamment aux podcasters qui peuvent avoir du live grâce à notre plateforme et en même temps avoir l'aspect participatif. Mais aussi tout producteur de contenu sur le web. En français ? En français. Et en anglais ? Et en italien. Et en italien ? La dernière émission, full italien, on a eu de l'audience comme pas possible. De partout en France et en Italie. Mohamed Dabo, je vais vous écouter vraiment. Blabla Foot. Vous téléchargez Blabla Foot et vous venez nous écouter. Et si vous voulez, vous pouvez participer en position, en un clic. On y va, on y va. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021